Merci, Giovanna. D'autant plus que pour moi, c'est la première fois que je suis ici dans ce cadre, mais aussi à l'IREMO physiquement. Je suis un provincial, donc je viens un peu du sud de la France. Et donc, je suis très honoré. Je ne me sens pas du tout expert en réalité. Je me sens plutôt un généraliste de la société civile. Mais je vais faire de mon mieux pour répondre à ce sujet spécifique, sachant que, je le redis là, mais c'était vraiment dur par le contenu et par le talent de Dominique Vidal de prendre la suite directement avec juste un petit break de 10 minutes. Mais bon, on va essayer de changer nos logiciels. Et le mien, le premier, parce que j'ai tellement été absorbé par ce qu'il a dit que j'ai un peu du mal, je vous l'avoue, à me recentrer sur mon thème. Alors, je suis aussi content, Giovanna, merci de ton introduction. Parce que je pense que, pour les raisons que tu viens d'expliquer, c'est important qu'on regarde un petit peu aussi ce qui se passe chez nous. Mais il y a encore une autre raison, parce que l'espace et les libertés, les espaces de participation et de liberté sont peut-être aussi en train de reculer dans notre continent. Mais aussi parce que je pense qu'il faut qu'on arrête, notamment nous, la société civile, européenne, pardon, de regarder le monde un peu sur notre piédestal, comme si les problèmes étaient là-bas, nous définir. Roland est là, qui a œuvré beaucoup dans ce milieu qu'on appelle en France la solidarité internationale, à regarder toujours vers l'extérieur et parfois être déconnecté aussi des acteurs qui, chez nous, font avancer un certain nombre de questions qui doivent être traitées chez nous. Et de plus en plus, je pense que les gens à l'international, dans les pays dits en développement, en ont un petit peu assez de cette dichotomie. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait un travail conjoint sur des problématiques communes. C'est ça, à mon avis, le futur de la solidarité, c'est ça. On n'est plus dans des intermédiations où certains auraient à la fois l'expertise, les ressources, même si ça reste un peu vrai pour la question des ressources. Mais c'est surtout de créer une relation d'égal à égal, où on regarde chacun de nos sociétés et on s'aide réciproquement à faire avancer les questions chez les uns et chez les autres. Voilà. Alors, ceci étant dit, la question un petit peu, si on reprend le thème précis de notre discussion-échange aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une journée sur les libertés en danger, la régression de l'espace de la société civile. Alors, je vais éviter d'être techno, comme on dit, parce que si on sort sur le trottoir et qu'on demande aux gens ce que c'est que la régression des espaces de la société civile, je pense qu'on peut y passer une demi-heure, il n'y aura pas une seule personne qui va nous dire ce que c'est, spontanément en tout cas. Donc, on va essayer de le définir un petit peu, c'est ce que je vous propose, parce que c'est une notion qui a plusieurs dimensions, et de voir en quelle mesure, ou pas, il y a une atteinte portée à ces différents aspects de l'espace de la société civile. Alors, très souvent, quand on parle de l'espace de la société civile, là, je parle peut-être aussi sous le contrôle de certains d'entre vous qui sont peut-être comme Roland, membres de la Ligue des droits de l'homme, mais on parle en général des droits civiques au sens assez large, et puis après, on peut redescendre sur des choses plus précises. Alors, on parle notamment, c'est basique, le droit d'association. Ça, c'est quand même quelque chose de basique dans nos sociétés, ça ne l'est pas partout, on reviendra un petit peu comment ça évolue chez nous, ici, en Europe. Le droit de manifestation. Le droit de manifestation, on entend là la police, j'espère que ce n'est pas lié à tout ça, mais enfin, chez nous, en France, il y a un débat politique de haut niveau pour voir sous quelles conditions et dans quelles mesures on pourrait en limiter le champ, le périmètre. Donc, même chez nous, ça devient une question, on pensait que c'était des questions qu'on laissait aux Russes, je vais rester sur le continent européen, sur la Biélorussie, etc. Ben non, ça touche nos élus qui discutent de ça en ce moment. La question, alors là, qui n'est en France pas en danger, j'espère, c'est la liberté d'expression des opposants. Alors, la liberté d'expression en général, mais notamment celle des opposants. Là, c'est vraiment une question aussi à regarder spécifiquement quand on parle d'espace, de liberté, de la société civile, puisque souvent, on en reparlera un peu après, les leaders de la société civile sont perçus comme des opposants par beaucoup de gouvernements en place, ici et ailleurs. Alors, il y a tout ce qui est lié aussi, alors est-ce que c'est un droit civique ? Je ne suis pas un juriste, hélas, mais c'est tout ce qui est lutte anticorruption, tout ce qui est ces efforts que fait la société civile pour dénoncer, combattre, alerter, faire remonter tous ces cas de corruption. Ça fait partie des espaces qui, en ce moment, ont tendance à reculer beaucoup dans de nombreux pays, y inclut européens. Après, on a la liberté des médias. Ça doit être un thème, je suppose, assez classique pour vous, pour la région méditerranéenne, mais ça commence à devenir, et on reviendra un petit peu plus loin dans la discussion sur ce discours anti-média, qui finit par alimenter, même dans nos pays très démocratiques, un sentiment dans la société anti-média. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur ce contexte-là. En tout cas, je me permettrai, moi, d'en reparler un petit peu après. Alors, il y a ce fameux concept de l'état de droit, qui est un peu la séparation des grands pouvoirs, enfin, des pouvoirs constituants d'une société démocratique, et notamment l'indépendance de la justice. Donc ça aussi, ça fait partie des thématiques indirectement liées à l'espace de la société civile. Parce que si vous n'avez pas une justice indépendante, vous n'avez plus personne à saisir dans votre société, vers qui vous retournez pour faire valoir votre droit à manifester, votre droit... Donc parfois, il n'y a même pas besoin de changer des lois sur la société civile. Il suffit de mettre bien en ordre de marche la justice. Et dans ce cas-là, on coupe l'herbe sous le pied de beaucoup d'opposants, de défenseurs des droits de l'homme, etc. Voilà. Et puis, un sujet aussi un peu spécifique qui est recouvert indirectement par... Je ne sais pas si ce n'est pas un concept, mais cette notion d'espace de la société civile, c'est tout ce qui est lié aux donneurs d'alerte. Et là aussi, on voit que, en Europe, vous vous en rappellerez... Enfin, je ne suis pas encore un grand connaissant de... Enfin, je ne me rappelle pas de tous les cas, mais enfin, on a eu quelques cas notoires avec les cas liés à des banques luxembourgeoises. On a eu des donneurs d'alerte même chez nous qui ont eu des gros problèmes judiciaires par ailleurs, etc. Et donc là, on reverra ce que l'Europe a proposé face à ces cas un peu emblématiques ces dernières années. D'accord ? Donc, ça, c'est... Voilà. Et puis, nous, dans notre jargon, parce que, comme tout secteur, hélas, on a inventé un jargon interne, la société civile, donc on appelle ça un peu l'environnement favorable pour la société civile. C'est-à-dire, c'est un peu... Moi, qui suis plutôt agronome, c'est un peu l'écosystème dans lequel la société civile se sent en liberté d'opérer, voilà, au mieux de ses possibilités, de ses capacités. Donc, on appelle ça l'environnement favorable, qui est d'ailleurs une traduction un peu littérale souvent dans notre milieu international de concepts anglo-saxons. Donc, c'est pour les anglophones « Enabling environment for civil society ». Voilà. Donc, c'est de tout ça dont on parle. Alors, j'ai commencé déjà à toucher un petit peu sur les atteintes que ces différents niveaux connaissent aujourd'hui, en essayant de les illustrer sur l'Europe. Mais comme on est, selon moi, puisque je suis un militant, plus que je ne suis pas du tout un académique, je vous invite, même dans cette première partie, si vous avez des exemples en Italie ou ailleurs, je pense à Giovanna pour l'Italie, mais n'hésitez pas à compléter un petit peu le tour d'horizon que je propose maintenant. Donc, si on regarde un petit peu... Alors, la façon dont la restriction du droit d'association s'exerce. Alors, pour l'instant, en Europe, je n'ai pas encore connaissance, ou alors je n'ai pas suffisamment cherché, mais de cas où on a carrément touché à la loi que nous, on appelle donc loi 1901 pour créer les associations. Je n'ai pas entendu ça directement. Par contre, et Dominique Vidal le mentionnait, donc pour Israël, il me semble, c'était bien dans le cas d'Israël, il y a plusieurs pays européens, alors quand je dis européens, moi je parle de l'Europe historique, je ne parle pas de l'Union européenne uniquement, on reviendra là-dessus après, mais qui, à travers le financement de la société civile, restreignent fortement la capacité de leurs ONG nationales à recevoir du financement international. Et donc, on fait des restrictions, c'est-à-dire qu'on dit, il y a une loi, donc 1901, dans à peu près tous les pays, et on dit, si vous recevez plus de 50% de fonds étrangers, non-russes, pour parler, puisque Poutine a été quand même le meilleur pour faire cette loi assez tôt avant tout le monde, vous n'êtes plus une ONG russe. D'accord ? Et dans ce cas, vous devenez une ONG internationale et vous répondez à un autre registre et une autre loi, qui n'est plus la loi 1901, mais un truc beaucoup plus compliqué, où on vous contrôle trois fois plus. Donc, pour restreindre la capacité de se solidariser au-delà des frontières. Donc ça, c'est typiquement l'outil sur le financement. Je crois me rappeler que Dominique Vidal parlait de taxer. Donc, on taxe des ONG israéliennes qui reçoivent des fonds, qui créent énormément de problèmes aussi très opérationnels quand on doit se mettre à payer des TVA, des machinistes. C'est typique de ce que font de nombreux dirigeants aujourd'hui dans des pays qui ne sont pas dans des grandes phases d'ouverture. Alors, je ne parle même pas des biélorusses, parce qu'eux, pour le coup, je pense que le droit d'association n'est même pas au niveau minimum dans la loi. Par contre, donc, des pays comme la Russie, il y a une restriction au droit d'association par ces mécanismes et d'autres. On reviendra sur les intimidations. C'est un des points suivants. Mais on a vu même Orban, on en parlait aussi tout à l'heure, qui, lui aussi, essaie de restreindre le plus possible les contacts entre les ONG internationales et les ONG hongroises. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment assez généralisé comme approche. On a, donc, je venais juste de le citer, mais les intimidations et les menaces contre tout ce qui est leader associatif, journaliste, donneur d'alerte. Alors, les donneurs d'alerte, ce qui est incroyable, c'est que les donneurs d'alerte, ils sont soit dans la société civile, mais pas qu'eux. Ils peuvent être dans une administration, ils peuvent être dans une entreprise, on l'a vu, dans une banque. Donc, il y a un vrai enjeu de rompre l'isolement pour ces gens. Là, c'est vraiment beaucoup plus de tout de suite leur apporter un appui juridique, parce qu'il y a des intimidations très vite sur tous les donneurs d'alerte, dans les premières semaines, dans les premiers jours, et encore une fois, sous le contrôle de la Ligue des droits de l'homme. Mais si on n'intervient pas vite, très vite, on les muselle, on les placardise, on rend leurs paroles inaudibles et on peut aussi faire des campagnes de dénigrement, autant pour moi. Et donc, voilà, ça, c'est des cas aussi qu'on trouve en Europe, partout, dans nos pays aussi, d'ailleurs, de l'Union européenne. Il y a une autre façon de porter atteinte à ces droits d'association, c'est, en tout cas pour nous, dans le secteur de la solidarité internationale, mais pas que, c'est très important, c'est ce qu'on appelait, nous, le droit d'initiative. C'est-à-dire que, non seulement, on veut avoir le droit d'exister, mais aussi de choisir ce qu'on fait. Et même si, évidemment, les bailleurs de fonds, notamment européens, puisque, en moyenne, pour que vous le sachiez, les ONG, tous secteurs confondus, droits de l'homme, environnement, de solidarité internationale, comme on dit en France, ou de développement humanitaire, comme on dit ailleurs, que les ONG défense des femmes, etc., on est à peu près financés globalement, si on prend ces quelques dizaines de milliers d'organisations, on pense qu'on est autour de 10 000 organisations européennes sur toutes ces questions, tout confondu. On est financés à peu près à 50% de nos ressources par des États, par nos États principalement, mais aussi par l'Union européenne et éventuellement des États voisins. C'est un peu l'État de... Alors, ce que font souvent les bailleurs de fonds, c'est qu'ils essaient de restreindre notre droit d'initiative par le financement. C'est-à-dire qu'ils reconcentrent le financement sur des champs d'action ou des pays, des territoires, qui sont les priorités de nos États. C'est-à-dire que si moi, je suis une ONG française, je devrais avoir le droit de dire, « Mais moi, j'ai envie de travailler au Cambodge. » Mais la France peut très bien dire, « Ah ben non, dans mes pays prioritaires, il n'y a pas le Cambodge. » Voilà. Et donc, on ne financera pas d'ONG française avec des fonds publics français dans ce pays-là, ou en tout cas dans une moindre mesure, etc. Et donc, revendiquer ce droit d'initiative, c'est pour nous fondamental par rapport aux choix stratégiques qu'une association peut faire. Mais c'est aussi important pour ne pas devenir ce que certains en Europe ont eu tendance à imaginer dans les années 2005. Je vous rappelle très bien où ça a commencé. C'était en Hollande avec une ministre libérale qui a essayé de convaincre tous ses homologues européens, ministre du Développement et du Commerce, que les ONG n'étaient jamais meilleures que quand elles faisaient de la contractualisation, qu'elles devenaient des prestataires de services de politiques publiques. Et ça, c'est une pensée extrêmement forte encore aujourd'hui en Europe qui, selon nous, dans la Confédération Concorde depuis bientôt une quinzaine d'années, on a dénoncé régulièrement, c'est-à-dire d'essayer de restreindre ce droit d'initiative. Donc, vous voyez, encore une fois, ce n'est qu'un mot, le droit d'initiative, mais ça a brevet des réalités très concrètes. Donc, il faut être capable de négocier avec ces bailleurs qui, somme toute, nous cofinancent des lignes rouges à ne pas traverser. De la même façon, quand on veut restreindre un petit peu le côté poil à gratter de la société civile, souvent, on essaie d'exclure, alors là, je ne me rappelle plus exactement quel pays, mais je crois que c'était les Danois, quand il y a eu un peu l'extrême droite qui était rentré dans une coalition gouvernementale qui avait considéré que de faire du plaidoyer, vous savez peut-être que les ONG ne font pas que du travail de terrain, elles font aussi un travail plus politique, et ce travail-là devenait inéligible à du financement public parce que trop politique, même s'il n'était évidemment pas lié à des intérêts de parti politique, mais par nature. Voilà, donc ça, c'était aussi des moyens qu'on a notés, nous, ces dix dernières années pour essayer de faire pression sur les ONG ou en tout cas, leur demander d'être dans du dialogue plus que dans du plaidoyer. Ce n'est pas exactement la même chose que d'avoir un échange poli avec les institutions et un échange critique tout à fait autonome et libre. Voilà, donc toutes ces choses-là, évidemment, c'est moins grave que de ne pas avoir le droit de se réunir dans certains pays du bassin méditerranéen que vous connaissez qu'on ne citera pas ou de risquer sa vie à chaque fois qu'on prend une position contre un général autodéclaré président de la République pour encore ne pas citer d'exemple. Mais ceci dit, si on n'est pas vigilant en Europe sur ces petits espaces qui se font grignoter au fur et à mesure, on ouvre la porte d'une certaine façon à un recul. Je crois que c'est vraiment une question de mouvement plus que de situation figée à un moment T. Il ne faut pas laisser dans nos démocraties, on reviendra sur le contexte, se faire trop grignoter des espaces de liberté acquises à travers notre histoire collective et nationale au prétexte que les choses se tendent à d'autres niveaux. Voilà, donc ça aussi, on va revenir un petit peu sur le contexte général qui est en train de faire régresser ces espaces même chez nous. Je vais peut-être accélérer un petit peu. J'ai parlé, bon, le droit de manifester, donc j'ai parlé en France, c'est une réalité, il y a un débat politique et public sur cette question. On parlait des manifestations, c'est pas juste le droit, c'est aussi les réponses exponentielles, ça aussi c'est dans le débat français, face aux manifestations, à quel moment on est dans la répression ou pas. Enfin, je pense que c'est un débat citoyen extrêmement important qui heureusement traverse quand même notre société, qui choque beaucoup à l'extérieur, je crois que vous en avez entendu parler, beaucoup d'Européens sont assez choqués par la façon dont on voit une escalade dans les réponses policières, d'une certaine façon, de la part de l'État français depuis 3-4 mois maintenant. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut à ce titre, je vais parler un peu plus spécifiquement de la Hongrie, la Moldavie, j'ai le profil ici mais tout est en anglais, je n'ai pas pu le traduire. Je ne sais pas si tu veux parler un peu de l'Italie peut-être, Giovanna, à ce stade. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'Italie, c'est un phénomène relativement récent qui tient vraiment aux nouveaux équilibres politiques. C'est qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est assez inédit parce qu'il y a une tradition de relative liberté d'association, enfin même relative de tout absolu, liberté d'association en Italie. Il reste que depuis quelques mois, en particulier depuis le dernier gouvernement, il y a une focalisation sur la question migratoire qui est totalement sans raison à part le fait qu'effectivement, l'Italie a été quand même un pays d'accueil bon ou mauvais, bien fait ou mal fait. Ça, c'est un autre sujet. Mais disons qu'il y a autour de la question migratoire, c'est mis en place petit à petit depuis que le dernier gouvernement a été formé, une véritable répression directe sans aucune espèce de scrupule à l'égard de tous les actes de solidarité qui viennent du monde associatif comme le fait d'accueillir chez soi, nourrir, soigner, etc., protéger les personnes, mais aussi de ces quelques municipalités qui ont pris l'initiative elles-mêmes d'organiser un accueil sous l'égide des autorités locales. Et là, la répression a été absolument totale, c'est-à-dire qu'il y a eu des interdictions, il y a des procès, il y a des bannissements, le maire, le fameux maire d'un village de Calabre a été obligé de partir, de quitter, etc. Il y a un procès qui l'attend, etc. Donc, il y a là quelque chose qui est une espèce de poussée de fièvre liée directement à cette image complètement faussée de la réalité vécue autour du danger que comporte l'arrivée importante. Ce n'est pas faux, c'est assez importante, mais qui est complètement absorbée en fin de compte par l'économie du pays, notamment l'économie agricole. Donc, c'est vraiment un fantasme qui est mis en place et la répression et la... Ça, c'est très, du monde associatif qui fait des actes de solidarité et inédit, totalement, incroyablement important, massif, etc. Il se passe à peu près une chose qui ressemble un peu à ça en France, dans le sud de la France en particulier. Et en France, il y a un autre phénomène, là, ce n'est pas l'Italie, c'est la criminalisation des organisations qui font le BDS. Là, c'est vraiment quelque chose de totalement flagrant. Donc, le boycott. Pardon ? Le boycott. Boycott, désinvestissement et sanctions, BDS, qui est une campagne qui est née en Palestine, initiée par Omar Barghouti il y a quelques années et qui existe et qui persiste, etc., qui consiste, c'est une forme de lutte non-violente. Et la dimension non-violente est absolument mise de côté en considérant que si on est, on fait du boycott, du désinvestissement et on est pour les sanctions, on est antisémite. Avec le mélange total des genres, etc. Et là aussi, ça, c'est quand même relativement nouveau. Mais, c'est pas, c'est juste ce qu'on sait. Si, si, mais je veux dire, nouveau, dans, oui, oui. Mais je veux dire, quand je dis nouveau, ça veut dire que ça date pas d'hier, mais ça date pas non plus d'il y a dix ans. C'est relativement nouveau. Merci, merci Giovanna, parce qu'en plus, ça a permis de mettre le doigt sur quelque chose que je n'avais absolument pas pour l'instant abordé, qui est cette tendance à criminaliser tous les gens qui s'occupent des migrants. Et en France, on a vu que ça peut aller très, très loin. C'est-à-dire que, essayer d'assimiler des gens qui considèrent faire un travail presque humanitaire de base comme des passeurs. C'est-à-dire qu'on est devant démontrer leur bonne foi, etc. Donc, on est vraiment là dans un... Et on instille dans la tête des gens qu'il y a peut-être confusion, que certaines associations de terrain sont peut-être co-responsables. On a entendu des responsables politiques en France, et je ne les citerai pas encore une fois, parce que je pense que ça ne sert à rien dans ce cadre, de lire les mots, mais on n'hésite pas, nous, dans nos associations, à le faire, à parler d'appel d'air. On a vu d'ailleurs que l'Europe... Donc, on continue là un petit peu sur ces attaques contre les espaces de la société civile. Si on tire le fil attention et accueil des migrants que Giovanna vient de commencer à tirer, on arrive à ce drame dans la mer Méditerranée où les peu de bateaux qui avaient été mis en place par des associations, souvent de plusieurs pays, avec des financements croisés européens, ont été petit à petit bloqués. Et aujourd'hui, que je sache, il n'y en a plus aucun d'actifs, ou en tout cas de très actifs, parce qu'on a soit bloqué ces autorisations de navigation, soit bloqué ces financements, soit inquiété ces leaders. Je parlais d'intimidation. Donc, on est bien dans ce cadre d'un espace qui se restreint et est aussi en danger chez nous, en Europe, y inclut dans l'Union européenne. Voilà. Alors, du coup, ce que je propose maintenant, si vous en êtes d'accord, c'est d'essayer de voir dans quel contexte, parce que je pense que, d'ailleurs, nous-mêmes, la société civile, on n'a pas une réponse à tout ça, puisque nous, on est plutôt, pour le coup, là, on n'est pas des victimes en Europe, je n'ose pas parler en ces termes, mais en tout cas, on subit ces effets d'espace qui se restreint. Voilà. Avec toutes les manifestations qu'on vient un petit peu d'aborder, et donc on observe, et il faut, à mon avis, ce qu'on n'a pas suffisamment fait dans notre secteur, sous le contrôle de certains d'entre vous, ici, qui viennent aussi du monde des ONG, de solidarité, je pense qu'on n'a pas encore fait complètement l'analyse du contexte. Pourquoi, maintenant, il se passe tout ça ? Et donc, alors, je pense que, voilà, il y a plusieurs éléments, et comme je ne suis pas ni historien, ni sociologue, ni, voilà, mais je pense qu'il faut qu'on fasse un appel, peut-être que l'IREMO et d'autres instituts comme vous peuvent nous aider à ceux qui réfléchissent, à nous aider à un petit peu mettre des mots et des raisons plus élaborées sur ces symptômes qu'on voit. Alors, une première chose que j'avais déjà un petit peu notée quand j'étais à Concorde en 2003, c'était, dès 2003, c'est déjà intégrer, même si c'est pour nous tous quand même, je crois, un succès, intégrer ces 10 puis 15 pays de l'ancien bloc soviétique. C'est-à-dire que quelque part, on a tous cru dans les années, début des années 90 qu'on était sur la fin de la guerre froide, mais en réalité, cette guerre froide, elle n'est pas juste, c'est pas juste le résultat de deux blocs qui se sont opposés pendant les décennies qu'on sait, mais c'est aussi des histoires européennes différentes qui n'ont absolument pas été abordées, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était une histoire qui a gagnée contre une autre région de l'Europe qui était d'ailleurs en effet victime quand même de l'histoire soviétique, mais ça va plus loin de ça, c'est-à-dire que quand on intègre ces pays dans l'Union Européenne, on les empêche d'une certaine façon, même si ce n'était pas l'effet voulu, de passer par une phase nationale assumée, durable, on leur demande de passer très vite avec quelques années de négociations entre une inféodation, enfin je ne sais pas, on ne dit peut-être pas ça en français, d'être inféodé à un système autoritaire soviétique, à un système démocratique mais quand même collectif qui était l'Union Européenne avec ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire qu'on demande à tous ces pays de reprendre à leur compte sans débat national toutes les lois de l'Union Européenne depuis 50 ans. C'est ça le deal de l'Union Européenne. On vous dit venez, vous êtes les bienvenus et vous allez voir comme tout va bien se passer mais vous ne pouvez absolument rien remettre en cause de tout ce que nous avons décidé sans vous pendant 50 ans. Politiquement, c'est extrêmement dur. Donc dans ce contexte-là, la montée des populismes ou nationalisme européen de nouveau qu'on connaît, il naisse dans ce contexte-là une frustration totale sur laquelle des gens comme Orban, toujours on parle de lui mais il n'y a pas que lui, on a vu un peu plus tôt dans l'après-midi, il y a la Pologne, il y a eu... Et puis ça revient même dans des mouvements, dans des alliances gouvernementales dans les pays nordiques, tout ça a été aussi cité un peu plus tôt en Hollande. C'est le... Ce rejet d'une Union Européenne qui impose toutes ces règles à tout le monde de façon homogène donne de bons prétextes pour ces leaders de dire, vous voyez, on est de nouveau dans un carcan qui ne laisse pas notre expression politique, c'est même pas une histoire culturelle, c'est vraiment politique, donc les Hongrois, nous ne sommes pas maîtres de notre destin parce que tout ça est décidé ailleurs par des technocrates ou a été décidé avant que nous entrions dans l'Union Européenne. Donc ça, je pense qu'il faut être capable de le regarder en face même si c'est mal utilisé aujourd'hui par ces leaders. Deuxième chose, c'est ce retour de la guerre froide. Enfin, moi, je ne sais pas comment l'appeler autrement, quand même fois, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que la Russie essaie de faire avec nous en ce moment, c'est un retour de ce qu'était cette barrière entre deux mondes, entre deux histoires, entre deux empires, entre deux zones d'influence. On a vu avec les guerres dans le Moyen-Orient à quel point c'est redevenu de la guerre. Elle n'est même plus froide là. On est exactement dans le même schéma qu'avant. Donc, quelles sont les ficelles de cette nouvelle guerre froide ? Je pense qu'il faut la renommer, alors il faut peut-être l'appeler autrement, mais c'est quand même deux blocs dominants, 100% occidentaux, qui se refont l'histoire de qui est le plus influent, qui... Voilà. Et donc, ce qu'on a vu avec l'Ukraine est quand même, me semble-t-il, puisqu'on parle de l'Europe là, vraiment l'expression extrême de... On peut arriver donc à avoir une guerre de nouveau à nos frontières dans un pays. On avait vu les tentatives avec la Géorgie sous Sarkozy, donc je dis sous Sarkozy parce qu'il me semble qu'il avait été très actif dans les tentatives de résolution du conflit, donc on était quoi, 2008, 2009. Donc voilà, on voit bien que tout ça, c'est pas encore une fois que des idées en l'air, c'est du concret. Il y a une troisième chose à mon avis qui nourrit ces reculs de notre liberté, c'est la montée de l'intolérance religieuse. dans tous les segments de notre société, le simple fait qu'on ait dû se remobiliser pour défendre le droit au blasphème en France, c'est un peu fou. C'est-à-dire que des mouvements de différentes religions, parce qu'en plus là, pour le coup, ils tombent très vite tous d'accord pour dire que l'humour doit s'arrêter ou le droit de caricaturer doit s'arrêter à ce que nous, on appelle le blasphème. C'est-à-dire que le droit au blasphème a été remis en cause. On a vu avec les conséquences dramatiques en France, au Danemark et ailleurs. Donc ça, c'est quand même... Voilà. Et donc ces mouvements religieux intégrés, je ne parle pas nécessairement des terroristes, parce que ceux-là, on a compris, c'est des ennemis de tout le monde, mais ça distille dans la société l'idée qu'il y aurait des limites à la liberté d'expression. Et ça, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus, même si après, comme certains l'ont dit fréquemment, on n'est pas obligé d'aimer tous les humours. Mais on ne peut pas céder, à mon avis, sur ces choses-là. Remise, je le disais tout à l'heure, remise en cause des médias. Alors, sous prétexte que les médias sont passés, ce qui est une réalité, ces 20 dernières années dans les mains, la plupart, pas tous, mais de grands groupes, plutôt économiques, on va dire, pour faire vite, à donner, comme on dit en anglais, un média bashing, c'est-à-dire que dans les lieux de discussion qui soient privés ou plus ouverts, on adore dire que les médias sont tous à la solde d'eux, de leurs patrons, de leurs financeurs. Et je dirais que nous, le secteur associatif, on en remet une couche, d'ailleurs, nous aussi, gaiement. Et je pense que cela vraiment contribue à semer durablement dans la tête de nos sociétés européennes le doute. Et quand on se met à douter de l'indépendance, alors on a le droit légitimement, liberté d'expression, de dire qu'on a un doute sur l'indépendance du média. Mais de là à mettre en doute l'indépendance de tous les journalistes dans ces médias, c'est vraiment un pas qu'il ne faut pas franchir, je crois, et qui surtout tend à renforcer cette méfiance absolue vers la grande majorité des médias puisque les médias complètement indépendants sont très souvent un peu plus confidentiels peut-être avec l'exception de Mediapart et sont du coup très peu écoutés, lus ou regardés par le public. Voilà. Et ça, ça arrive à un moment où les réseaux sociaux, c'est un peu un hasard du contexte dans lequel tout ça arrive depuis 20 ans, la montée en puissance des réseaux sociaux qui fait notamment pour les jeunes générations qui sont quand même le futur de nos sociétés, qui trouvent là une réponse au discours anti-médias. Comme ils sont tous pourris, je ne vais pas m'embêter à regarder ni la télé, ni lire la presse, ni écouter la radio, je vais m'informer beaucoup mieux parce que c'est plus libre à travers les réseaux sociaux. Et donc, ces deux extrêmes se rejoignent sans qu'il y ait eu de grosses stratégies pour que ça s'advienne. C'est juste l'effet simultané de ces deux choses qui fait que les gens sont de moins en moins informés, ne savent plus faire la différence entre une bonne information, une fake news, comme on dit, etc. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose aussi d'assez préoccupant en marche dans nos sociétés. Alors, et je finirai par un autre... Alors, très vite, parce qu'on l'a un peu quand même évoqué, mais c'est tout ce contexte post-attentat, on ne peut pas le dénier, qui est une réalité forte et violente pour notre société, notamment française, qui a accompagné, on le savait déjà avec les Américains depuis le 11 septembre, tout ce qui est la batterie antiterroriste, c'est-à-dire qui permet dans des pays démocratiques, de convaincre le pouvoir politique et les citoyens qu'il faut renoncer volontairement pour notre sécurité à certains espaces de liberté. Et ça, ça va, on le sait, dans tous les champs, les écoutes, les déplacements, là, je viens d'aller dans un tiers-lieu à Paris que je voulais voir près de la gare de Lyon, vous savez, ces lieux un peu associatifs, nouveaux, éphémères, qui se créent et puis qui sont après fermés, etc. Bon, ben voilà, on est obligé de passer par une fouille minimale, mais enfin, c'est intrusif de ne plus pouvoir aller dans un lieu public sans devoir ouvrir son sac, montrer ses poches tirer un gros blouson, enlever son écharpe s'il y avait trop, bon, voilà, donc on est dans cette période aussi, donc tout ce contexte, il est alimenté par tout ça, ça converge. Et puis, selon moi, la dernière chose en marche, qui est un peu inquiétante, c'est que, et là aussi, la société civile se mord la queue, c'est que dans un discours antilibéral d'une certaine partie de la société civile dite progrès, enfin en tout cas qui se décrit elle-même comme progressiste et plutôt de gauche, on a un renforcement des mouvements antilibéraux à gauche et à droite, bon à droite, ça a toujours existé, voilà, et on pense légitimement qu'on condamne la libéralisation de l'économie à outrance, la financiarisation de l'économie, enfin nous-mêmes, les ONG, on fait des rapports là-dessus, on est plutôt pas mauvais d'ailleurs, c'est devenu aujourd'hui un sujet, ça fait quand même irruption dans les dernières élections présidentielles en France à un niveau qu'on n'aurait jamais imaginé ou même rêvé certaines ONG il y a 10 ans, donc quelque part, je dis, on a quand même été efficace. Le sujet est sur la place publique, mais ce qu'on n'a pas du tout anticipé, c'est que pour, pour ces leaders nationalistes et populistes, parmi les forces libérales de la mondialisation, il y a les ONG internationales, c'est le grand capital, les grandes entreprises, la consommation à outrance sur des schémas plutôt occidentaux, voilà, et les grandes ONG internationales qui elles aussi sont internationales, sont universalistes, proposent une vision du monde des droits, donc c'est très facile pour eux de faire ce lien entre des gens qui voient le monde comme uniforme et notre propre travail de plaidoyer en faveur des droits de l'homme, en faveur des sociétés ouvertes, ouvertes, donc on a nous-mêmes créé ce langage, heureusement d'ailleurs, j'espère continuer à se battre là-dessus, mais ces dirigeants qu'on appelle en anglais illibéraux, donc les Poutines, les Orban et compagnie, M. Erdogan, tout cela nous voit comme faisant partie du problème. Donc l'espace de la société civile est aussi attaqué parce qu'aujourd'hui, à part les toutes petites associations locales de quartier ou dans les campagnes, la plupart des grosses associations sont connectées au niveau international, donc c'est très facile après de dire, mais vous voyez, ils sont tous en contact, ils se réunissent, alors si ce n'est pas dans les forums sociaux, c'est dans les grandes réunions mondiales de CVQ, si ce n'est pas... Voilà, on se réunit évidemment parce qu'on a un agenda international et donc on est associé à ceux qui faisont partie du problème et pas de la solution. Et ça, je pense aussi qu'il faut qu'on l'analyse. Il faut qu'on essaie d'avoir un discours universaliste qui se distingue d'un monde libéral tel que l'économie le pense, occidentalisé nécessairement, uniformisé d'un point de vue culturel, etc. Parce qu'aujourd'hui, tous les nationalistes se nourrissent de cette peur de ne plus exister dans sa spécificité nationale, locale, régionale, culturelle, dans les langues, on ne parle plus qu'anglais dans les ONG. Enfin, tout ça, on le sait tous. Voilà. Donc, j'arrête là sur le contexte. Je pense que tout ça, hélas, contribue directement ou indirectement. Voilà. Après, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ça va être plus court. Qu'est-ce qu'on fait face à tout ça ? Alors, je ne sais pas. On ne fait sûrement pas assez. Sinon, ça ne devrait pas reculer autant. mais on a quand même encore une fois, quand on est en Europe, notamment là pour le coup dans l'Union européenne, mais pas que, on est quand même privilégié. C'est-à-dire, même en période de reflux, on est privilégié puisqu'on a des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour faire valoir nos droits, pour remettre en question et en cause ces atteintes à nos libertés. Alors, on a beau, pour la France et pour d'autres pays, et peut-être individuellement, chacun avoir une opinion différente sur le traité de Lisbonne qui n'a pas été unanimement salué dans notre pays, mais accroché au traité de Lisbonne, il y avait pour la première fois une charte sur les droits des citoyens et des droits civiques qui est devenue beaucoup plus contraignant que ce qu'on avait dans le passé. C'est au moins une des avancées qu'on peut reconnaître en 2007 à ce nouveau traité constitutionnel européen. Donc là, on a des outils liés à cette charte des droits européens sur lesquels on peut s'appuyer. Dans ce même traité, il y a cet article que les États de l'Union européenne n'ont pas encore osé complètement faire jouer. Ils ont juste menacé contre la Pologne et Orban. Je ne vous l'ai dit jury, je ne me rappelle plus exactement le nom de l'article, mais il y a un article dans les traités. Le 17 ? L'article 7. L'article 7. Voilà, donc l'article 7, merci mademoiselle, qui permet donc d'éventuellement suspendre de ces droits de vote et d'autres choses un certain nombre d'États qui ne respectent pas les droits civiques et les droits du citoyen. On a plus, au-delà de, mais ça, vous devez le savoir plus que moi, mais au-delà de l'Union européenne aussi, le Conseil de l'Europe, qui prend à peu près tous les pays de l'Union européenne plus une vingtaine d'autres États européens. Je crois que la Russie vient d'en sortir, mais tout le monde était à peu près autour de la table jusqu'à maintenant. On a le Parlement européen, le Parlement européen que personne ne connaît ou n'apprécie vraiment, mais enfin, pourtant, c'est un peu ce paradoxe, très souvent, des consensus très forts entre les partis de droite, les partis de gauche sur des grandes questions de liberté. Et il y a beaucoup de résolutions qui ne sont pas tout de suite contraignantes, mais qui embêtent les États, qui les obligent à devoir répondre, à se justifier face à leurs pairs, donc les autres pays du Conseil européen. Donc, le Parlement européen, à mon avis, aujourd'hui, est presque au niveau des pays nordiques en termes de fermeté sur la restriction des droits et des espaces démocratiques dans nos sociétés. Et ça aussi, on devrait le saluer plus souvent. Et puis après, nous, plus modestement ou pas, j'en sais rien, en tout cas, la société civile elle-même, je pense qu'on bénéficie, quand on a des problèmes en interne dans l'Europe, de cette grande expérience, d'abord des ONG des droits de l'homme, qui ont depuis 50, 60 ans, enfin, je ne sais pas quel âge a la ligue, mais depuis des dizaines d'années, développé des outils. 120 ans, me dit Roland. Donc voilà, il y a un savoir-faire énorme. Et donc au niveau européen, il y a un réseau qui s'appelle le réseau européen des droits de l'homme et de la démocratie où sont représentés plus d'une centaine d'ONG qui travaillent ensemble et qui font remonter des dossiers, des cas concrets, du terrain et qui ont tout leur arsenal, on pourrait en parler tout à l'heure si vous le souhaitez, d'actions directes contre les atteintes sur les droits de l'homme et les droits d'organisation, d'association, etc., d'expression. Et puis nous, les autres ONG, on travaille beaucoup plus, et ça a été mentionné dans ton introduction de Giovanna et je finirai par ça, sur cet environnement favorable, cet écosystème pour les ONG. Et donc Concorde fait des rapports par pays régulièrement, Civicus, cette grande organisation internationale, a des membres, disons, en Europe qui tous les ans alimentent ce qu'on appelle un index de la société civile, c'est comme ça que s'appelle leur outil principal qui fait un monitoring un petit peu des droits d'association dans le monde, y inclut donc en Europe. On a une organisation dont les sigles sont, je pense en anglais, mais ICLN qui est alors ça veut dire le Conseil international sur les questions légales du secteur non lucratif on dirait en France, le non-profit. Voilà, et donc ça c'est aussi une grosse organisation avec beaucoup d'avocats et de juristes, la plupart bénévoles qui peuvent envoyer rapidement quand une loi va être changée ou doit être faite dans le cas des transitions, il ne faut pas oublier que dans certains cas c'est à l'inverse, il y avait des restrictions aux droits d'association par exemple en Tunisie avant, puis la transition a créé de nouveaux espaces et donc ce genre d'organisation vient et appuie avec des vraies compétences très très pointues sur les meilleurs cadres légaux en faisant des comparaisons pays par pays, etc. Excusez-moi, c'est quoi le nom ? Alors le nom c'est ICLN International si je ne me trompe pas Council of Law for Non-Profit Sector voilà et puis on a je voulais mentionner aussi le fait que les Nations Unies se sont rendu compte qu'au niveau international il y avait un vrai problème d'espace de la société civile dans à peu près tous les pays du monde et donc pour la première fois je crois que c'était en 2010 a été nommé c'était un Kenyan dont j'ai hélas excusez-moi oublié le nom un rapporteur spécial comme on a pour les droits de l'homme pour le droit des associations voilà et donc il y avait tout un travail de fait à haut niveau et qui nous permettait aussi d'avoir une interlocution directe au sein des Nations Unies sur ces questions spécifiques voilà alors j'espère que ça n'a pas été trop techno mais en tout cas voilà un peu le panorama brossé rapidement en conclusion il y a du travail restons vigilants chez nous aussi et ne nous endormons pas sur nos lauriers parce que nous serions dans la partie la plus démocratique ce qui est vrai du monde aujourd'hui mais tout ça et on le sait l'histoire l'a montré maintes fois hélas réversible merci est-ce que je peux faire une petite je peux juste merci beaucoup Olivier c'était tout à fait intéressant et c'est vrai ce que tu dis c'est qu'on est dans la partie la plus on est d'ailleurs dans le pays le plus démocratique à mon avis actuellement du continent le plus démocratique au monde néanmoins il y a des signes un peu inquiétants quand même qui nous préoccupent sérieusement et un des moyens me semble-t-il qu'il faut rappeler comme moyen de pression aussi à l'égard du monde associatif c'est la question des financements alors quand il y a eu les années 2007 2008 et on a vu une diminution massive des budgets disponibles pour financer l'activité des associations etc et on en porte encore les traces aujourd'hui le monde associatif est sorti assez affaibli de ça parce que en Europe en France en particulier mais en Europe en général les financements publics ce sont ceux qui garantissent l'indépendance c'est l'inverse exact de ce qui se passe sur la rive sud de la Méditerranée où des financements publics sont totalement conditionnels à une sorte de dimension implicite où il ne faut pas toucher tel thème tel autre thème et tel autre thème et les associations qui tiennent ou les ONG qui tiennent à leur indépendance ils refusent d'avoir des financements de la part des ministères ou de l'État parce qu'on est sûr qu'il va y avoir une intrusion sur les contenus de l'action des associations c'est là et donc pour avoir un financement disons plutôt respectueux c'est le secteur de l'économie le secteur public et privé qui finance des actions notamment dans le domaine de la culture j'ai des exemples et c'est beaucoup plus respectueux du contenu des actions que mènent les organisations dans ces cas là en chez nous c'est l'État qui garantit la neutralité et là cette dimension là qui est très importante parce que l'État traditionnellement est l'espace un peu de tout le monde donc il y a une dimension obligatoirement de neutralité d'une certaine manière de l'aide l'intérêt général et je constate que depuis quelques années il y a de plus en plus de conditionnalités à l'octroi de financement et qu'il y a une tentative d'une certaine manière de la part de la puissance publique à mettre le nez sur les contenus de l'action des ONG beaucoup plus que par le passé et il me semble que ça c'est quelque chose qu'il faudra qui me semble être une forme de restriction de l'espace de la liberté de l'indépendance l'indépendance étant le bien le plus précieux pour une organisation de la société civile donc je voulais mettre en avant cet aspect là qu'aujourd'hui il y a quand même une tentation je ne sais pas si Roland partage ce point de vue ou pas globalement oui je crois que c'est bien qu'Olivier tu aies rappelé qu'on était dans un espace qui reste le plus démocratique parce que c'est vrai que souvent dans les ONG à force de critiques on se tire un peu une balle dans le pied mais en même temps tu as évoqué aussi la question de la qualité du dialogue tu ne l'as pas dit comme ça mais ça revenait à ça et je crois que ce qui s'est perdu aussi c'est une forme de respect réciproque qu'il pourrait y avoir avec toutes les nuances qu'il peut y avoir entre les partenaires qui dialoguent je veux dire ça serait trop facile d'utiliser l'actualité mais on a quand même un peu envie je reste convaincu que si les mouvements sociaux d'aujourd'hui ont pris cette ampleur alors sans parler de la casse mais je parle uniquement des mouvements sociaux et pour sortir des gilets jaunes je dirais les mouvements sociaux liés à la loi El Khomri quelque part l'indifférence au mieux le mépris au pire de l'autre côté de la table de négociation a engendré ces frustrations et je pense que les pouvoirs publics depuis ceux-là jusqu'à aujourd'hui ça s'est aggravé ces derniers temps par cette forme supérieure de mépris engendrent ces réactions qui font que etc. donc une fois qu'on a dit ça effectivement ce qui est intéressant et je vous renvoie alors il y a plein de rapports qui existent mais tu as fait allusion au Conseil de l'Europe qu'on méconnaît beaucoup en France et personnellement je trouve ça dommage parce qu'il y a souvent des publications absolument remarquables au sein du Conseil de l'Europe tous les ans depuis 4 ou 5 ans il y a un rapport sur l'état de la démocratie au sein des pays du Conseil de l'Europe ça doit être 47 pays tu en as évoqué un certain nombre et sous l'angle de 5 rubriques sur indépendance de la justice sur liberté d'expression sur liberté d'association enfin tous les points que tu as évoqués et qui ont été évoqués ce matin il y a eu une analyse du Conseil de l'Europe donc faite par des diplomates on ne peut pas dire que les diplomates représentent une officine gauchisante pour dire ça comme ça mais il y a pays par pays une analyse des petites restrictions c'est rarement frontal tout le monde n'est pas Poutine heureusement mais même en Russie c'est pas aussi frontal que l'expression verbale le Poutine pourrait le laisser entendre ce sont par petites touches on grignote tu as utilisé je crois l'expression grignoter je crois que c'est exactement ça c'est un petit truc par-ci un petit truc par-là un empêchement de ceci la restauration de visas alors dans certains pays même de visas en interne je veux dire quand on prend la République de Moldavie par exemple c'est pas évident évident donc voilà c'est par petites touches et ces rapports donc qui sont écrits dans une langue très diplomatique mettent bien en évidence ils doivent être complétés par ceux des ONG évidemment qui sont beaucoup plus critiques mais on est dans cette affaire-là mais ce que je voulais dire avant que Joana me tende la perche j'arrêterai là c'est qu'il faut quand même remettre ça dans un contexte de libéralisation globale et mondiale de l'économie puisque tout ça est parti aussi moi je remettrai ça à 2000 et au commissaire Nielsen pour un secteur que nous connaissons bien tous les deux c'est aussi concomitant de la mise en place des SSIG services sociaux d'intérêts généraux qui portent très mal leur nom parce que sous couvert de mise en place des services sociaux d'intérêts généraux on était aussi comment petit à petit on transforme les ONG en opérateurs si possible un peu moins coûteux que les entreprises mais grosso modo pour faire le même boulot et là on est en train de rentrer dans une zone grise de confusion des genres d'ailleurs où il y a de plus en plus de crédits de l'Union Européenne et de la France via notamment l'Agence Française de Développement auprès du social business que je prétends de ne pas tout à fait assimilé à l'économie sociale et solidaire vous savez que le monsieur social business du président Macron c'est Borello qui est le monsieur social business de France et qui fait qu'on est en train de basculer du champ de l'économie sociale et solidaire au social business qui d'ailleurs qu'on ne traduit pas bien en français ben justement social business ça veut dire comment on peut essayer d'humaniser une forme d'économie sociale ce qui est l'apanage des entreprises historiques de l'économie sociale et solidaire qui pour certaines ont un peu mal vieilli mais qui quand même restent véritablement sur le champ où il n'y a pas de distribution des profits etc. c'est les formes coopératives c'est les formes mutualistes etc. donc on est quand même dans cet environnement là qui nous éloigne un petit peu peut-être du sujet dont on débat mais pas tant que ça parce que y compris le grignotage de restrictions de l'intervention l'initiative que tu as évoquée pourquoi et en ce moment c'est une négociation en France très très forte portée par le mouvement associatif c'est pourquoi les bailleurs de fonds ont tendance à accentuer le fait de restreindre l'espace d'initiative des associations pour transformer ça en opérateur sur la base d'appels d'offres qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a de plus concurrent sur le marché et le secteur privé et si par exemple parce qu'on nous met derrière ça transparence redevabilité ce qui sont des notions extrêmement importantes évidemment mais c'est un petit peu l'alibi terrorisme pour renforcer les lois sécuritaires on est toute proportion gardée sur le même registre philosophique en quelque sorte de courant de pensée même si on ne peut pas comparer les deux points que je viens d'évoquer mais c'est la même tendance lourde de restreindre l'espace d'initiative donc de liberté d'agir par rapport au fait d'être je suis opérateur tu as cité le Cambodge c'était pas le bon exemple pour la France mais c'était un exemple peu importe j'aurais dit le Mozambique quoique j'aurais dit plein d'autres pays mais c'est la même chose c'est j'interviens là si vous voulez des financements vous intervenez là si moi je suis dans une organisation qui ne veut pas ou ne peut pas intervenir au Mozambique ça veut dire je me coupe éventuellement de toute source possible d'accompagnement etc. donc on est quand même dans un paysage très brouillé et on n'a pas encore la réponse tu l'as bien dit c'est vrai que peu d'ONG le disent mais on n'a pas encore les clés pour répondre efficacement à ça parce qu'on est sur un rapport de force qui n'est pas véritablement en notre faveur donc on est dans cette complexité là comment on rebondit là dessus et le dernier point parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde je pense que ce n'est pas que les gilets jaunes même si ça en explique une partie les sondages le montrent et au niveau de l'Union Européenne la question des droits et des libertés recule la question du maintien des droits et des libertés recule et c'est la question sécuritaire qui monte y compris auprès de la société civile organisée ou pas organisée des citoyens que nous sommes au niveau européen je préfère la sécurité à mes droits et mes libertés et je pense que la thématique qu'on prend en pleine figure en tant qu'association parce qu'on ne sait pas bien y répondre c'est aussi ça et pas seulement ça mais c'est aussi ça désolé d'avoir été un peu est-ce que ce côté sécuritaire ne peut pas être en relation avec ce qu'il y a eu comme attentat avec le terrorisme je comprends d'une part c'est légitime quand il y a eu des attentats etc. de dire il faut qu'on soit sécurisé et en même temps on sait qu'on perd pas mal des choses en liberté mais est-ce que c'est pas quelque chose est-ce que c'est pas là que le terrorisme est très gagnant je le dirais pas comme ça je suis pas un fan absolu mais je renverrai au bouquin de Michel Serres c'était mieux avant vous savez ces petits fascicules ils viennent sortir le truc sur la morale bon moi j'aime bien à la fois le bonhomme mais là il se fait un peu plaisir je trouve mais celui d'avant est beaucoup plus déstabilisant je dirais parce que on est quand même dans un environnement que nous avons intégré aussi en tant qu'ONG de même si on le on le conteste de sécurité absolue il y a plus d'insécurité on a tendance à vouloir nous vendre voilà sécurité absolue ça n'existe pas ça n'existe pas or je vais dire une énormité mais même les attentats de 2011 3000 morts c'est à la fois beaucoup c'est énorme sur la façon mais tous les jours de par la faim de par la soif de par l'immigration de par je ne sais quoi c'est des dizaines de milliers de morts évidemment oui très fort mais parce qu'il a aussi l'oreille quelque part je vais le dire comme ça écoutez les lois qui sont en train d'être fabriquées ici n'ont plus rien à voir avec le terrorisme et le fait de de dire les casseurs les casseurs les casseurs et je ne suis surtout pas un clompotiste mais je pense que soit on les laisse un peu faire soit il y a de l'incompétence absolue parce que des manifestations de même nature de même ampleur voire de plus grande ampleur en Angleterre en Algérie ou ailleurs il ne se passe pas ce qui se passe ici donc comme je n'ai pas envie de rentrer dans le registre qu'on vous dit j'ai envie de dire c'est de l'incompétence voilà donc c'est aussi un jeu de va-et-vient et un jeu de ping-pong qui arrange quelque part un peu tout le monde parce qu'on est quand même alors moi je vous remercie je ne suis pas un spécialiste mais un petit bouquin qui est passé inaperçu il y a 4-5 ans d'un penseur qui s'appelle QC je ne sais plus son prénom sur la droitisation du monde et on est dans ce cheminement là ça a été très bien dit par Vidal tout à l'heure par Israël et puis ce matin y compris par rapport à ce qu'a dit Martha sur l'ensemble des pays dans le monde mais je vous invite vraiment à regarder le rapport du Conseil d'Europe 2018 le dernier qui a donc 4-5 mois et qui montre avec vraiment un langage extrêmement diplomatique cette petite méthode de grignotage qui fait que tac 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 et quelle est la réaction et la capacité de réaction de la société civile parce qu'on est à la fois tu l'as dit aussi Olivier relativement organisé mais soyons très lucides balayant devant notre porte comme l'a dit Vidal aussi tout à l'heure ou toi le rapport de force une fois de plus il n'est pas véritablement en notre faveur donc pour moi c'est un encouragement une stimulation à continuer à se battre sur mon schéma sur les droits de l'homme mais il n'y a pas que ça c'est de façon quelque part transversale sur les questions environnementales sur les questions de migration sur les questions de développement etc. mais c'est pour ça aussi que cette lutte contre le grignotage est extrêmement complexe parce que ce n'est pas très visible on ne fera pas descendre grand monde dans la rue en disant on touche à nos droits sauf sur des segments très précis l'avortement par exemple en ce moment il y a une pétition qui monte sur le recul du droit à l'avortement pour les femmes etc. donc sur des segments très précis les ONG n'échappent pas à la segmentation aussi quelque part de la société du coup ce sont des causes très spécifiques qui prennent le pas alors qu'on est vraiment dans des causes d'intérêt général et c'est un vrai problème qu'on n'a pas encore résolu dans nos milieux Merci beaucoup moi j'avais une question sur la question de la fragilisation des espaces libres qui est plutôt pris du côté de la capacité à militer du citoyen parce que si on regarde la désaffection relative des engagements politiques des engagements syndicaux même je pense dans les engagements associatifs il y a quelque part à mon avis c'est ma perception une espèce de progression de l'individualisme du consumérisme on est occupé on a des vitres et remplis on s'engage moins et puis tout à coup quand ça pète c'est les gilets jaunes c'est désorganisé on n'a plus d'interlocuteur qui sait vraiment où y va est-ce que l'espace de liberté il n'est pas aussi fragilisé par le fait que de notre côté de la société civile on est quand même moins militant moins organisé alors je vais répondre tout de suite à votre question mais reprendre un petit peu sur je pense une zone un peu comme on dit dans les rétroviseurs mortes dans ma présentation c'est aussi toutes les atteintes en Europe la montée de l'homophobie les atteintes contre en Moldavie je lisais un des rapports contre les personnes porteuses du VIH donc il y a aussi quand tu parlais des secteurs spécifiques dans nos propres associations n'oublions jamais qu'il y a aussi beaucoup d'associations qui sont là pour défendre des droits de personnes fragiles ou discriminées aussi les personnes en situation de handicap et les atteintes publiques et parfois politiques augmentent en Europe dans certains pays d'Europe par rapport il y a une dizaine d'années ça c'est très très inquiétant et là c'est là où il faut qu'on dépasse le sectoriel et qu'on fasse corps derrière ces organisations qui ont besoin du soutien de tout le monde et donc pour revenir à votre question alors moi encore une fois comme je suis ni chercheur voilà juste un praticien comme on dit je crois cette question un peu de l'intermédiation c'est ça aujourd'hui qui est un peu remis en question dans notre société je crois c'est par qui on se fait d'abord la plupart des gens n'ont plus trop envie peut-être même pas avant de croire ils n'ont pas envie d'être représentés c'est vrai que c'est un concept pratique qui était sûrement efficace qui l'est sûrement toujours et là aussi les nouvelles technologies les réseaux sociaux rendent les choses beaucoup plus directes donc les gens l'information circule très vite les gens ont envie de faire d'être plutôt dans le direct que dans l'indirect à travers la représentation donc je pense que toutes nos organisations de toute façon souffront de ça et incluent donc les syndicats comme vous le disiez les organisations politiques citoyennes etc donc il faut peut-être qu'on réfléchisse plus sur d'autres formes parce que là où je ne suis pas tout à fait d'accord mais peut-être parce que je suis d'un naturel très optimiste moi ce que je vois chez les plus jeunes c'est une envie folle de faire et de s'organiser et de monter des trucs c'est peut-être moins politique c'est j'espère moins doctrinal mais c'est il y a les mêmes envies et peut-être plus je pense qu'on est c'est plutôt une génération moi je dirais moi qui étais jeune dans les années 80 je pense que c'est plutôt cette génération là qui s'est pris un peu bah oui cette surconsommation cette fin un petit peu de la mobilisation tout allait bien il n'y avait plus besoin de s'organiser de se battre de ceci de cela bon mais pour les jeunes depuis une vingtaine d'années enfin les jeunes donc les milleniums je ne sais plus comment les appellent qui sont nés dans les années c'est pas du tout la réalité qu'ils expérimentent dans leur propre vie ou dans la vie de leurs parents etc et ces gens là moi je les trouve très déterminés voilà donc ils sont peut-être moins engagés politiquement comme les générations d'avant 80 l'étaient mais je les trouve absolument pas individualistes et pas du tout enfin pas du tout alors peut-être qu'on fréquente pas les mêmes personnes et pas nécessairement que consuméristes donc moi je trouve que les associations sont en train de se renouveler partout là je parle pour la France mais on l'avait vu aussi en Europe plus largement avec je parlais du tiers lieu tout à l'heure mais des lieux nouveaux des façons de travailler nouvelles des façons de militer d'échanger des choses basées sur le partage je trouve qu'ils reviennent beaucoup sur les questions économiques mais dans l'échange puisque l'économie au départ c'est des comment est-ce qu'on se met d'accord sur des règles d'échange donc ils sont en train de réinventer des économies locales beaucoup plus basées sur le partage même dans les nouvelles technologies tous ces mouvements qui ont créé aujourd'hui un grand mouvement peu connu mais qui s'appelle les communs autour des logiciels libres donc contourner un petit peu cette obligation qu'on a d'aller chercher des licences payantes dans le secteur privé commercial aujourd'hui à peu près tout existe en logiciel libre et tout ça a été fait par des bénévoles par des associations des gens qui travaillent en réseau ça nous interpelle nous qui l'ont des organisations plus traditionnelles dites organisées mais ces capacités de certains groupes alors je ne suis pas un fan mais des hackers de contre-attaquer quand ils pensent qu'il y a une injustice à un endroit du monde d'aller essayer d'agir c'est-à-dire qu'ils sont bien dans l'action contre un gouvernement contre une injustice voilà donc moi je reste plus optimiste et je pense qu'il faut peut-être qu'on leur offre beaucoup plus d'espace pour exprimer d'abord ce qu'ils ont envie de faire dans les deux décennies qui viennent et puis et puis leur donner des moyens alors en plus je trouve formidable puisque je viens de parler du problème du financement donc on voit bien que le modèle économique associatif dans lequel moi j'ai grandi professionnellement qui était je pense un peu à outrance dans la professionnalisation des associations mais ça aussi les jeunes que je vois aujourd'hui c'est ça qu'ils remettent en question et ils sont beaucoup plus ils repartent sur le bénévolat ils essaient de voilà après comment ils feront pour ils n'ont peut-être plus envie d'ailleurs d'acheter une maison de voiture etc mais en tout cas ils ne se posent pas la question aujourd'hui en ces termes et ils font des choses bénévolement ou qui coûtent je ne crains pas de le dire mais dix fois moins cher qu'une ONG établie nécessiterait pour faire à peu près la même chose donc moi j'ai de l'espoir de ce côté là sur cette question là moi je pense que ça on touche à quelque chose qui a à faire avec une évolution de la notion même de démocratie dans une société parce que la société civile qui est un vaste sujet et même n'a même pas la peine de commencer à définir ce que ça veut dire exactement qui met quoi dedans dehors etc laissons tomber ça ça nous fait perdre du temps mais ce dont tu parles c'est à dire cet engagement des jeunes sur des sujets comme par exemple les économies d'énergie le développement durable la manière de vivre sur des standards totalement différents de la société moi j'étais jeune dans les années plutôt 70 donc je je suis un pur produit des années 60 c'est à dire nous c'était il fallait consommer c'était la modernité et c'était même la démocratie le fait de consommer mal en s'empoisonnant du matin au soir mais ça je pense que c'est typiquement un truc que ce que tu viens de dire me touche particulièrement parce que je pense que les jeunes générations moi aussi j'ai ça sous mes yeux c'est son ils sont sur des batailles qui se font sur des sujets moins politiques que ceux qui étaient ceux de ma génération probablement bien qu'ils n'ignorent pas que c'est très politique parce que c'est une remise en question du modèle fondamentale du modèle de développement donc c'est ultra politique mais c'est pas d'emblée politique c'est sur comment tu fabriques une patte d'antifrice avec des graines de je sais pas quoi etc mais c'est vraiment ça tient à ça c'est des engagements des semences tous ces mouvements de terrain les AMAP qu'on connaît tous aujourd'hui qui sont nés sur l'idée de faire une alternative au système tout ça c'est un mouvement qui est vraiment qui est pas si jeune je veux dire ça a déjà une certaine expérience mais qui est très forte et pour moi c'est vraiment un endroit d'espoir non pas parce que je pense que nous avons échoué chacun a fait ses propres histoires mais je pense que c'est important parce que c'est une manière aussi de changer les formes de la démocratie de nos pays démocratiques qui sont obligés de tenir compte aussi de choses qui se passent de manière un peu moins organisée structurée que par avant je sais pas s'il y a de la parole sinon on peut dire merci s'il y en a pas ce sera le mot de la fin merci c'est c'est que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'est-ce que c'est – Sous-titrage FR 2021